C'est la vidéo sur les nombres relatifs, nous allons voir comment soustraire des nombres relatifs. Il s'agit d'explication du cours qui est en ligne sur le site matguillon.fr, le QR code qu'elle a vous envoie directement sur le site. Vous retrouverez l'URL directement aussi dans le descriptif de cette vidéo juste en dessous. Alors nous allons commencer par donner une définition pour dire que deux nombres sont opposés, c'est leur somme vaut 0. Une deuxième définition équivalente du même mot qui nous dit que deux nombres sont opposés s'ils sont de signe contraire avec la même distance à 0. Par exemple, moins 2 et plus 2 sont opposés, sont opposés parce qu'ils respectent la première définition, moins 2, plus, plus 2, ça fait 0. Et ils sont opposés parce qu'ils ont la même distance à 0, 2, et ils sont de signe opposés. Voilà donc une définition importante, vous devez connaître cette définition de nombres opposés. Il y a une propriété qui va être fondamentale, qui va nous dire que la soustraction étant une opération qui pose problème, on va la transformer en une addition. Et on retient cette propriété qui dit que soustraire un nombre revient à lui ajouter son opposé. Par exemple, si je dois calculer moins 7 moins plus 4, je fais donc la soustraction de moins 7 et de plus 4, et bien je vais transformer la soustraction, au lieu de soustraire plus 4, et bien je vais transformer le moins de la soustraction en un plus de l'addition, à condition que le nombre suivant, plus 4, soit transformé en son opposé, moins 4. C'est la même chose de faire moins 7 moins plus 4, une soustraction, je soustrais plus 4, c'est la même chose que de faire moins 7 plus moins 4, d'ajouter son opposé. Et au total, moins 7 plus moins 4, cela fait moins 11, c'est une addition, déjà vue dans une vidéo précédente. Deuxième exemple, si je calcule plus 12 moins moins 4, je soustrais moins 4 à plus 12, et donc je peux transformer le moins de la soustraction en un plus, à condition que le nombre qui suit, et uniquement le nombre qui suit, ici moins 4, soit transformé en son opposé. Et donc c'est la même chose de faire plus 12 moins moins 4, que de faire plus 12 plus plus 4. Et 12 plus 4, ça fera 16. Retenez bien que le premier nombre dans la soustraction, ici le moins 7 et le plus 12, ne changent pas de signe, on ne prend pas leur opposé, on ne prend l'opposé que du deuxième nombre, celui qui est à droite, du signe moins. Cette vidéo est terminée, vous pouvez vous abonner en bas à droite, et suivre la suite des vidéos en allant sur le site de madguillon.fr, dont le lien est donné, bon courage.